Que représente la grande bibliothèque derrière vous ? Il était là-bas et vice-versa. Et donc, à la Révolution, le bois du rétable a été vendu aux enchères à un ébéniste célèbre qui était à côté, qui s'appelait Jean-François H. Et quand on est arrivé, après que l'armée a occupé ce couvent, évidemment, il n'y avait plus rien contre ce mur. Donc nous avons transformé le mur en bibliothèque. À la place du rétable religieux, il y a une bibliothèque de la culture. Voilà. Et c'est là que nous conservons un exemplaire de tous les ouvrages que nous avons publiés, ce qui en fait quand même à peu près 15 000 maintenant. 15 000 depuis une cinquantaine d'années, bientôt. Oui, bientôt. Et pouvez-vous nous présenter en quelques mots et quelques chiffres peut-être la situation actuelle des éditions Glénat, ce que ça représente ? C'est une maison d'édition qui va effectivement bientôt fêter son cinquantenaire, puisque j'étais lycéen quand je l'ai fondée, en 1969. Nous sommes spécialisés dans nos passions. Et les passions de la maison, c'est la bande dessinée sous toutes ses formes, c'est-à-dire la BD européenne, le manga oriental japonais, plus particulièrement, et les comics américains. Et nous sommes également des passionnés de la montagne, puisque la maison est née à Grenoble, de la mer, du patrimoine culturel ronalpin, ce sont les sujets que nous traitons beaucoup, et puis de vin et de gastronomie. Donc nos ouvrages ne sont consacrés qu'à ces sujets que nous pensons connaître un petit peu. Et que représente la bande dessinée par rapport à l'ensemble ? La bande dessinée, c'est 80% de notre activité, mais ça n'empêche pas que nous soyons, par exemple, leaders dans le domaine des livres de chefs ou dans le domaine de la montagne. Et comment avez-vous débuté, en fait ? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça ? J'ai débuté en faisant un fanzine, aujourd'hui ça s'appellerait un blog, que j'adressais à mes amis qui avaient la même passion de la BD, et puis le fanzine a grandi, il a pris de l'importance, il s'appelait les cahiers de la bande dessinée, très pompeusement, qui vont d'ailleurs peut-être bientôt renaître, bientôt 50 ans après. Et voilà, ça a commencé comme ça, puis petit à petit la maison a grandi et s'est développée. Vous êtes une des premières maisons d'édition moderne, enfin contemporaine, à avoir publié des choses sur la bande dessinée, et non seulement publié des bandes dessinées elles-mêmes. Ça vient du fait que vous avez lancé ce fanzine dès le départ ? Oui, on peut dire que j'ai commencé à l'envers, j'ai commencé en parlant de la bande dessinée, et puis en en faisant ensuite, en en publiant ensuite, avec des succès et des échecs, comme dans toute maison. Mais on a beaucoup, on a créé la bande dessinée historique dans les années 70, avec des grandes séries qui s'appelaient Les Passagers du Vent, Les Chemins de Malfos, Les Tours de Bois-Maurie. Et puis ensuite, on a, je pense, un peu réinventé la bande dessinée pour la jeunesse avec Titeuf, puisque Titeuf, c'est un révolté, ce n'est pas le boule et bille habituel de la bande dessinée pour les enfants. On a introduit le manga en France aussi, avec Akira et Dragon Ball. On a créé de la BD, disons, du troisième millénaire, avec le triangle secret et beaucoup de séries comme le Troisième Testament. Et puis maintenant, nous nous réintéressons, puisqu'on l'avait un peu laissé de connaître, aux comics américains, avec beaucoup de nouveautés depuis deux ans. Donc, finalement, on raconte des histoires dans tous les moyens qui existent dans la BD, que ce soit les comics américains, le manga japonais ou la bande dessinée franco-belge. Est-ce que vous êtes personnellement impliqué dans la création des bandes dessinées que vous publiez ? Heureusement, puisque la maison d'édition porte mon nom et que c'est la base de mon métier. Simplement, j'y suis impliqué dans les choix et dans les décisions et pas toujours dans leur suivi, puisque nous publions environ 1000 nouveautés par an. Donc, c'est beaucoup de travail pour nos éditeurs, qui sont une douzaine, pour faire ce travail. D'accord. Donc, vous n'intervenez pas ou plus en discutant avec les auteurs au niveau du scénario ? Parfait. Si, si. Enfin, pas pour tous les auteurs. Nous gérons 4200 auteurs dans cette maison. Mais en tout cas, pour les principaux ou ceux que je connais depuis longtemps, ou ceux que je vais moi-même chercher pour les convaincre de publier chez Glénat. Quel est votre souvenir éditorial le plus marquant ? Vous savez, des souvenirs dans ce métier, il y en a des millions. Il faut savoir qu'il y a parfois des souvenirs heureux, c'est d'avoir convaincu tel ou tel auteur de faire tel ou tel ouvrage qui a été un immense succès. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus tristes d'avoir sorti des choses qui n'ont pas trouvé leur public, qui n'ont pas eu de succès ou qui n'ont pas été de la qualité que j'imaginais au départ. Donc, tout ça, c'est une affaire de relation avec les gens, avec les créateurs, une affaire d'hommes et de femmes. J'ai beaucoup de souvenirs d'avoir fait venir des auteurs d'un peu partout dans le monde, dans le catalogue Glénat. On a publié, parmi les premières bandes dessinées, Dugo Pratt, qui avait été publié en Argentine. Beaucoup d'auteurs d'Italie, d'Espagne, les rares auteurs allemands, créateurs, sont chez nous aussi. Beaucoup d'auteurs japonais, évidemment, puisque nous sommes numéro un dans le domaine du manga. Donc, tout ça, c'est des souvenirs de culture, de pays, de voyages, de mentalités différentes qui ont créé un peu la diversité de la maison. Et quel regard portez-vous sur la bande dessinée indépendante et alternative ? Alors, la bande dessinée indépendante, nous en sommes un exemple, puisque nous sommes indépendants. Mais aujourd'hui, c'est un mot qui concerne les petites maisons d'édition uniquement, alors qu'on y fait le même travail que chez nous. Donc, nous publions de la BD sous toutes ses formes, c'est-à-dire qu'elle soit de la BD d'auteurs, ou de la BD classique, ou de la BD de héros, de personnages, en plusieurs tomes ou pas, en collection ou pas, en format roman, ou en grand format, ou en petit, en travers, en long, en large. Donc, nous nous intéressons, bien sûr, à toute la créativité du monde de la BD. Et pour terminer, pouvez-vous dire quelques mots de la Fondation Glénat ? Qu'est-ce que la Fondation Glénat ? Alors, la Fondation Glénat, c'est une fondation que j'ai créée avec mes enfants, notamment pour pérenniser les acquisitions d'oeuvres d'art que nous avons faites au cours du temps. Nous nous sommes installés dans ce couvent, le couvent Sainte-Cécile à Grenoble, et on a trouvé que la fondation correspondait bien à l'esprit que nous avons voulu donner dans cet endroit qui est ouvert au public, qui est une sorte de petit musée modeste, mais qui expose beaucoup de peinture régionale, que ce soit sur le thème de la montagne ou avec des artistes régionaux. Nous avons la chance d'avoir quelques tableaux de Fontanatour, qui est né à Grenoble, par exemple. Nous avons ici des collections de meubles de la dynastie des Haches, qui était une maison d'ébénisterie très célèbre qui fournissait le roi, avec derrière vous une magnifique commode que nous exposons, mais il y a beaucoup d'autres meubles ici. Et cette fondation, elle accorde chaque année des bourses à des jeunes auteurs de BD. D'ailleurs, le jury se réunit en ce moment. Elle achète et conserve des œuvres d'art, et elle organise ici la conservation de l'ensemble couvental et de ses collections. Merci, M. Glenard. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501